Yoho, dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui on va être sur une critique tome 1 de deux titres des éditions Akata On va parler de la concubine rebelle et je te parlerai aussi du tome 1 de toutes les raisons de s'aimer Un josei, un shoujo du coup dans la collection médium de Akata On commence donc la série avec la concubine rebelle qui est donc un manga qui date de 2020 au Japon et de 2024 en France Nous sommes sur un josei d'un genre fantastique, mystère, romance, amour et enquête Nous sommes sur un manga terminé en deux tomes, âge conseillé aux 12 ans et plus Et donc au prix, je ne vais pas mettre, je ne vais pas citer le prix parce que comme Akata a récemment augmenté ses prix Je préfère ne pas les citer et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est de ce manga, donc on est dans le genre fantaisie, complot et romance pour ce qui est à l'arrière Afin d'assurer la paix sur ses steppes natales, Sarana doit quitter le clan pour épouser l'empereur du pays radieux et rejoindre le palais intérieur Au cœur de la cité impériale, hélas, venant d'une contrée étrangère, la jeune femme a du mal à se faire asséter par les autres concubines Heureusement, grâce à sa perspicacité et à sa détermination, elle pourrait bien réussir à déjouer les pires manigances Et la rendre indispensable au sein de la demeure royale Entre ruses et secrets, laissez-vous embarquer par les intrigues de la concubine rebelle Une série de fantaisies asiatiques mettant en scène une héroïne au caractère bien trempée Qui est contrainte de trouver sa place dans un palais hostile Voilà Donc en ce qui concerne ce manga, la qualité de dessin n'est pas spécialement transcendante C'est une qualité de dessin que je trouve presque ancienne Et c'est pas du tout le genre qui va me donner envie de m'y intéresser au niveau du manga C'est vraiment pas le... si je dois juger d'abord le manga par rapport à son apparence esthétisme Franchement, je serais du genre, ah bah c'est mon tour Mais le résumé m'intéressait parce qu'on était sur une femme du coup avec un caractère assez rebelle etc Un peu comme Yona, princesse de l'aube Ou encore par exemple la fleur millénaire du coup que j'ai pu présenter il n'y a pas si longtemps que ça Et que j'avais justement adoré parce qu'on était avec une femme justement qui avait du caractère Et ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Donc je m'étais dit en lisant l'estré que j'allais quand même demander Enfin c'est Akata qui m'a demandé si je le voulais réellement ou pas Et j'avais lu l'estré et je me suis dit pourquoi pas Et le manga a l'air plutôt sympa Et donc pourquoi pas tenter l'aventure Au final j'ai été très désagréablement déçue Tout simplement parce que ce n'était pas du tout le genre de scénario vraiment auquel je m'attendais Je n'avais pas réellement le genre d'aventure et d'histoire à laquelle je m'attendais une fois de plus Et donc j'ai été plutôt déçue de ma lecture Et pour être honnête si tu l'as sur une vidéo critique tome 1 Alors que la série est terminée en deux tomes Je pense que tu te doutes que je n'ai totalement pas accroché au volume Je l'ai lu en entier mais pour autant ça ne m'a pas du tout donné envie d'acheter le tome 2 Et donc de savoir comment l'histoire allait se terminer Donc ce qui est bien dommage parce que très clairement l'histoire moi m'intéressait à mort Et si on prend juste les infos bah il avait tout pour me plaire Et donc quand on me dit des fois que je reçois des mangas de maisons d'édition et que je ne donne que des avis faussés La preuve que non On continue donc la vidéo avec toutes les raisons de s'aimer Donc nous sommes sur un manga qui date de 2018 au Japon Donc 2024 en France Le shoujo est dans le genre romance, trange de vie, école, triangle amoureux et amitié Donc ça ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a romance et amitié plus triangle amoureux etc Nous sommes sur une série qui est terminée en 12 tomes au Japon Le tome 2 est sorti le 6 juin Voilà Et le tome prochain devrait sortir apparemment en août si je ne dis pas de bêtises Et donc nous sommes une fois de plus sur une série âge conseillée aux 12 ans et plus Pour ce qui est des sous-catégories nous sommes dans le genre adolescence, sentiments et romance Fraise d'accroche c'est la première fois que j'ai un véritable coup de foudre Lorsque Urara Ando découvre que le garçon qui lui est venu en aide dans le train Est un élève de son lycée du nom de Aiji Okinawa Elle pense que c'est le destin qui les a rapprochés Elle compte donc prendre les devants pour apprendre à le connaître Mais Jun Mizuno, l'ami d'enfance de Aiji Se révèle particulièrement protecteur envers lui Mettra-t-il des bâtons dans les roues de la lycéenne ? Ça je te laisserai le découvrir Toutes les raisons de s'aimer c'est le nouvel incontournable de la romance lycéenne Shi Hiro Hiro y décrit avec finesse la découverte des sentiments amoureux A travers d'interactions adolescence subtiles et touchantes N'attendez pas pour succomber Donc en ce qui concerne ce manga on suit donc les aventures d'une jeune fille On va découvrir par la suite qu'elle a déjà eu une relation amoureuse qui s'est mal passée Mais on va surtout découvrir une jeune fille qui donc dans le train va se faire agresser pour un petit papy Alors agresser il lui gueule dessus, il l'insulte Et en fait donc Aiji lui va la défendre et la protéger Donc elle se dit oh là là il est génial et tout ça Mais il fait très mature donc elle pense qu'il est déjà à la fac ou autre Et elle va le retrouver tout simplement dans son école Malheureusement pour elle donc on a Jun qui est son meilleur ami d'enfance Et qui lui n'est pas d'accord parce qu'il a pas mal de raisons Et on va le découvrir dès le premier tome Qu'il a des raisons de vouloir protéger son meilleur ami de toutes ces filles qui l'approchent Et donc c'est ça que l'on va suivre au niveau de cette histoire Je l'ai trouvé plutôt sympa et plutôt intéressante à lire Parce que vraiment on n'est pas que sur de la futilité de romance qu'on peut avoir comme d'habitude On a quand même la jeune fille qui a un passé qui fait qu'elle a une certaine façon de voir les choses Et de voir la vie etc Et on verra aussi que Aiji a vécu certaines choses Ce qui fait aussi que donc Jun le surprotège autant Et j'ai trouvé ça plutôt cool parce qu'il y a une réelle logique et explication au comportement Ce n'est pas juste de la jalousie ou juste de la protection du meilleur ami En mode pas touche c'est mon meilleur ami je ne veux pas le partager Mais bien une vraie histoire, une vraie logique derrière tous ces agissements Et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier En ce qui concerne les personnages je m'y suis vraiment beaucoup attachée Et j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir le tome 2 D'ailleurs j'étais un petit peu déçue de me dire du coup qu'ils avaient sorti que le tome 1 Ça aurait été peut-être plus intéressant même de sortir les deux premiers tomes en même temps Mais bon ça, ça reste un choix marketing de Akata En tout cas moi j'ai adoré et j'ai très hâte de lire la suite Cette petite vidéo critique tome 1 de deux mangas des éditions Akata est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire du coup en commentaire quel est le manga qui t'intéresse le plus Et celui qui t'intéresse le moins Est-ce que tu les as lus, ce que tu en as pensé Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te rappelle mes réseaux sociaux ici avec le compte Minded Et je te laisse aller voir dans la barre d'infos pour avoir plus d'informations Les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes Etc Sur ce, à bientôt